Céline Dion, ce retour parisien qu'elle prépare en secret Les Jeux Olympiques de Paris n'étaient-ils qu'un avant-goût du grand retour de Céline Dion ? Si est-il ce qu'il se murmure depuis qu'elle a clôt la cérémonie d'ouverture au premier étage de la Tour Eiffel en interprétant l'hymne à l'amour ? Ce retour public a provoqué une onde de choc. Il faut dire que la diva québécoise n'avait plu. Chantée depuis qu'une maladie neurologique lui a été diagnostiquée. Et son public lui a manqué. Surtout son public parisien. Car à en croire les informations de Télestar en effet, Céline Dion prépare un grand retour dans la ville de l'amour. Après avoir fait vibrer Las Vegas pendant des années, elle rêve de s'installer à Paris selon sa biographe attitrée. Elle a même précisé qu'elle prendrait une résidence à Paris, ville qu'elle adore, et que ce serait le public européen qui vendrait la voir à la Cor Arena, a expliqué Elisabeth Reynaud. Mais atteinte de la maladie de l'homme raide, elle devra prendre ses précautions. Elle donnerait une dizaine de concerts, pas forcément centrés sur elle, d'autres interprètes pourraient l'accompagner en cas de spasme. A ajouter la spécialiste de Céline Dion. Toujours selon elle, la diva fourmi de projet. En coulisses, on parle même de deux albums en préparation. Un en anglais, piloté par son aîné, René Charles. L'autre en français, qui devrait voir le jour au mois de septembre prochain. Et pour celui-ci, Céline Dion nourrit un rêve un peu fou, celui de faire revenir Jean-Jacques Goldman sur le devant de la scène. Elle aimerait en effet reformer ce duo gagnant pour la première fois depuis que l'auteur interprète s'est retiré loin du monde de la musique. Et selon sa biographe, s'y est-il une possibilité qui n'est pas à négliger ? Elle nous annonce qu'il serait question que Jean-Jacques Goldman lui écrit deux titres pour cet album « Ce qui serait magnifique », annonce Elisabeth Reynaud. Elle espère toujours qu'il va céder à son rêve le plus cher, au nom de leur fidèle amitié, de lui écrire de nouveaux textes. Confie l'experte à Télestar. Et même s'il ne semble pas prêt pour un retour en musique, Jean-Jacques Goldman pourrait bien offrir ce cadeau à son ami fidèle. Pour lui, Céline est la plus grande voix du monde. Si est-il pour cette raison qu'il voulait travailler avec elle, rappelle la biographe. En attendant ce retour très attendu, Céline Dion continue de se soigner. Après l'avoir aperçue à un concert d'Adèle, elle a réservé un beau message aux élèves de la Star Academy. « Vous savez que j'adore la Star Academy et que j'ai une très belle histoire avec l'émission. J'ai pu y aller plusieurs fois », lançait-elle. « Je voulais vous faire ce petit message pour vous dire de profiter à 2000%. » « Vous avez une chance incroyable d'apprendre le métier d'artiste dans une si belle école. Vous êtes toutes les semaines sur scène, et ça, ça n'a pas de prix. »